à la nulla à la nulla c'est parti let's go les amis bienvenue nous sommes en live il est 6h18 nous sommes en retard mais c'est pour une bonne raison alors on va tester des choses on va tester des choses tu nous fais des live gaming et on a dit on va commencer à faire un petit peu de choses je suis pas tout seul il y a des rires vous voyez devant moi ce bourri de rouge qui va cacher les chroniqueurs d'aujourd'hui donc je vais enlever ça tout de suite les amis attention et voilà donc nous avons nos flecs collègues vous reconnaît le pirate avec qui on a joué si off-sive et d'autres jeux je me rappelle plus lesquels nous avons qu'avegamer on va voir ce beau gosse et ce bourreau qui revient à ce super broquin qui sort de suicide squad c'est blackjack voilà alors vous voyez au dessus de moi par ici nous avons des thèmes d'aujourd'hui donc évidemment l'actualité les amis les game awards game awards qui est qui s'est passé hier soir donc moi j'étais un petit peu déçu parce que ça commence à 4h du matin à la réunion et on était beaucoup à pas avoir regardé donc moi j'ai pu regarder la rediff alors avant de plonger dans le sujet je on va commencer par parler des game awards est ce que vous est ce que qu'est ce que vous pensez des game awards donc est ce que c'est quelque chose que vous suivez tous les ans et qu'est ce que vous pensez on fait un petit état déjà monsieur on va commencer par monsieur neuflec parce que pour moi c'est un peu du tape à l'oeil c'est un peu enfin c'est clairement du marketing on cherche à nous en mettre plein la vue et je sais pas comment sont sélectionnés les sujets les jeux les séries qui sont abordés sur sur cet événement là mais mais clairement pour moi c'est du marketing et on connaît les jeux qui essayent de nous en mettre plein la vue je pense à du dernier cyberpunk 2077 qui n'est pas un mauvais jeu mais voilà on nous en est plein la vue est ce que ça en vaut vraiment la peine je sais pas donc ouais je regarde ça rapidement je regarde les résumés mais je prends ça avec des pincettes parce que clairement je me méfie de ce qu'on nous montre voilà par rapport à ce qu'on aura réellement dans les mains quand on pourra jouer ou voir les séries qu'on nous présente alors les game awards c'est vrai que c'est un peu comme les oscars donc là j'ai mis les images du coup à l'écran donc on va passer à cave gamer et à black shark quand même qu'est ce qu'ils ont à dire sur les game awards alors monsieur cave gamer alors moi j'ai commencé à regarder les game awards pas très tout récemment en 2019 et franchement je trouve que c'est vachement très animé j'ai quand même l'impression de regarder les beaty awards comme comme les oscars ils présentent des shows ils font des concerts c'est vraiment très 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 animé et franchement franchement il ya alors micro la bonne conseillère dedans avec ouais mais c'est pour le son domaine donc du coup il ya une bonne conseillère dans la bonne près leur bonne trailer ou à la première donc c'est d'être là que n'a jamais vu c'est des trucs que ça c'est ça dans après une à quoi une à une cérémonie jean les meilleurs jeux de l'année dans des catégories donc c'est comme les oscars et mais pense la petite intervention aussi donc franchement c'est un show les super bien animé bien scénarisé et pour moi de tout ce que nous l'a vu déjà cette année c'est un des milieux show rythmé bien équilibré et nous regrettent de pas avoir regardé ça en direct on laisse évidemment monsieur black shark donner un petit mot là dessus monsieur black shark alors celui des game awards oui alors bah moi les game awards ben fait très récent mais garde les les sims de game awards je crois que ça va partir de 2019 tu me dis pas de conneries c'était le premier édition quoi ouais ouais ok et comme tu vois moi m'é pas très affilié avec la marque xbox m'étegarde de m'étegouté j'ai des coups d'un mais sans plus après m'étegouté on a des jeux n'avait des jeux intéressants t'es ralement mais voilà bon m'éconner puis c'est comme un roman regarde ça mais m'éconner que il fait genre peut-être deux ou trois éditions comme il regarde à chaque fois c'est est ce que c'est le dernier événement de l'année au niveau conférences ou direct c'est le dernier on sait le dernier et là franchement ça franchement est dégoût d'amour c'est que des fois nous regardent des conférences et les gens les conférences le délai normal c'était quoi c'était avec tony même ça c'était l'année vsf pas quoi xbox l'avait blague ça c'est ça c'est le xbox showcase et nous la re nous la regarde ça j'enl'étais bonheur c'est pas que t'es pourri les gens d'attendre à nous à mieux qu'on a dit cinq minutes avant cinq minutes n'avait plus rien et là le game over c'était à 4h du matin donc impossible pour moi le vu en plus m'avait rendez-vous le matin tout le monde d'abord nous a travaillé donc il n'est pas possible de de lèvres 4 et ça touche à nous trop et là m'y arrive déjà déjà mal à entrevue mais qui est pas plus d'autre mais m'a entrevue l'actualité ma vie mais voir que ma miniature des annonces de ouf beaucoup de d'incroyables nouvelles putain m'arrête ça en direct et regarde être comme ça en direct les n'a beaucoup plus d'adrénaline il est beaucoup plus impactant qu'il regarde la rodif est-ce que ça tu connais du coup c'est quoi les grands gagnants de ce game award les jeux en tout cas dans les catégories qui ont revenu que l'essentiel le game of the year et de trois tritmes de trois titres c'est normal sans plus vas-y donne le nom j'aurai toujours alors déjà tout pour savoir qui c'est l'a gagné le titre de oua gare de hier c'est le jeu jeu que joseph farès là il texte tout et où est-ce que n'a qu'un test le jeu ici non non parce que le jeu l'est bien mais j'ai pas testé ouais alors je là on l'a ce jeu là on l'a fait avec uq on a fait toujours encore c'est assez basique le gameplay mais tu prends du plaisir et tu fais jamais la même chose donc franchement je vous conseille c'est un super jeu for the horizon on a gagné deux titres le meilleur son audio fait mais à dix années sont ok ouais et le mieux jeu de course je crois alors ça peut-être que tony va donner un mot dessus mais meilleur jeu de sport en cours for the horizon 5 donc est ce que ça c'est tony le fan de voitures est ce qu'il est mérité ah oui c'est largement mérité c'est le jeu que c'est le jeu de l'année qu'on l'attendait tous c'est le jeu de course déjà ma vie tony j'ai fortes à 4 l'avait dans mon vie m'avait signé vite fait dans les fins là dessus et fortes à 5 comme un jeu m'a bien éclaté le jeu déjà le jeu est super beau et ou en chaîne bonne course ou l'opi on vit arrêté oua donc franchement mérité et tous les semaines tous les semaines il ya des nouveaux championnats de nouvelles récompenses à gagner et bah en fait il te en fait je t'ennuie jamais dans ce jeu je t'ennuie jamais mais le plus de tous les jeux de course qu'on a en ce moment s'il doit dire c'est qui c'est qui c'est qui c'est qui contrôle ben c'est fort ça les gars franchement c'est fort ça moi m'y pense après la tête des puristes qui dit non bah là c'est plus simulation de ça mais les gars en jeu de course pour moi fort ça c'est avant c'était ni fort speed ne va revenir tout à l'heure mais avant pour moi le roi c'était ni fort speed mais là le roi les gars c'est fort ça et il fait mal mon coeur franchement alors 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 on l'a brisé alors du coup est ce que nous flac n'est tout à dire sur fort ça ou est ce que moi je kiffe j'ai kiffé aussi j'ai pas fait le 5 j'ai fait le 4 un peu j'ai pas beaucoup joué j'ai joué un petit peu moi j'ai joué aux jeux de course au volant et bah tout à l'heure on parlera même les jeux même les jeux même les jeux même les jeux à arcade tu joues ouais donc voilà parce que n'a pas de gars par exemple n'a pas d'un jeu volant mais je joue que bonne simulation jeu à 4 les paroles plus de volants mais moi pièce on me prendrait autant de plaisir à jouer un jeu à 4 qu'un jeu de simulation et volant après du coup le jeu le plus attendu on a eu elden ring donc elden ring c'est l'espèce de est ce qu'il y a des gens ici qui jouent à démonsu ou des jeux un peu durs comme ça c'est des fans c'est pas mon genre de jeu m'a déjà testé mais sans plus mais nos flac l'a dit oui non moi mal entendu là j'ai fait les darksoul bloodborne les nio enfin le nio j'ai fait le 1 j'ai pas fait le 2 et toi tu attends du coup ce jeu là ou quoi oui après je suis pas un grand fan généralement c'est quand j'ai rien à me mettre sous la dent multi que je joue à ce genre de jeu quoi donc c'est un plan un plan b alors exactement alors après on a la catégorie mes jeux d'action donc c'est metroid dread alors moi je connais j'ai pas joué du tout à ce jeu donc je sais je peux pas dire grand chose malheureusement j'ai pas testé mais un jeu d'action à part je prononce peut-être mal retournale donc c'est le jeu qui sorti sur ps5 qui est aussi un jeu à la démonsu là je sais pas si vous avez joué donc je vais je vais voir si sur zek ouais c'est en fait c'est un jeu si vous voulez où vous allez progresser mais dès que vous crevez vous revenez au début donc voilà c'est du diane retraille je sais comment dit ça ça ressemble un peu à métal cela parce qu'il ya des moments il ya des boss il ya plein de c'est un peu comme les jeux d'espace où il ya plein de tirs qui volent partout donc il ya coûté métal slug aussi écouté des mines sous c'est super dur et pour les gars et les gars qui aiment la difficulté c'est un bon jeu mais j'ai droit à la roche tell of the rise alors ça je confirme parce que je suis dessus et le jeu puissant j'ai pas si vous jouez tell of ici c'est une saga d apg et j'ai testé la démo et franchement j'ai kiffé est ce que c'est le premier objet de tell of the rise ou est-ce que l'offre test d'autre c'est le tout premier que je joue et franchement j'ai j'ai adoré c'est dommage qu'il est dans le game pass c'est dommage l'été non mais dans le game pass on a tell of vespe ya mes crois ne pas de bêtises on a le vespe ya et en fait le vespe ya les normes le vespe ya c'est un des milieux à moi c'est vraiment kiffé avec le symphonie ans et que le vespe ya l'a été retiré après dès que tell of us est sorti ouais donc j'ai pas pu le saigner et meilleurs jeux vr a et resident evil 4 donc on va tester mais resident evil 4 et non apparemment banal a du bien réussi à mettre ça en vr m'a pas encore testé moi alors meilleurs jeux de combat meilleurs jeux de combat alors on avait quoi on a eu des mondes en les nommés il y avait des mondes slayers guilty yes drive melty blood nickelodeon all star donc c'est je prends comment smash pour ça me croire et vetra fight s5 bon ben guilty guy strike pour la main au la main au la main parce que bon la laver pointe corde dans les gaines avec off 15 à dans l'aide de train là pas sûr c'est une repassion guilty est ce travail m'a attesté aussi franchement mickey pas sinon moulin à c'était là mais ban gas arc système il fait ça me croire et je fais pas de la tête pareil le ou d'un bandeau ouais et on croit en fait qu'on regarde un jeu comme d'un band fight tu es y ou dit guir on peut croire en fait que c'est bon jeu ou ça qu'on beau il sorte facilement vous baissez bouton pièce d'agriculte tabac il prend tout l'écran ah non c'est au premier abord les bonnes jeux comme un coup touche mais franchement on a l'impression qu'on contrôle le jeu mais les gars j'ai compté un gars il maîtrise son pso il n'a rien à voir je t'y touche pas manette un fois les gars qu'on beau il est dans les gars alors s4 xbox 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 l'ami remette à l'écran en parlant du combat mais remette à cette kof 15 alors kof 15 c'est bloc à moi les gars depuis l'année l'a commencé n'a toujours un trait d'autres personnages au début on dirait bon ben l'a fini non non encore un personnage arrive et là les gars alors là 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 n'a que les gars j'ai compris à comprendre comme ça dit donc le pc tu vois donc c'est kronen et en fait c'est k4nein donc k4nein pour l'histoire c'est un personnage qu'on avait fait dans miki plus c'est quelqu'un de c'est 2002 m'y rappelle plus oua non pas 2002 m'y rappelle plus et le pso a été retiré par rapport à l'histoire de droit un truc comme ça donc k4nein a été remplacé par un autre pso encore quand la sortie est notre version de kof là et là ben à la reprend les mouvements de k4nein et ben à la mettre dans le pso là et ben et ça les belles snk l'icône qui fait plaisir les fans donc juste il annonce la fait bloc de moun et ben voilà il faut avoir joué encore pour avoir la référence et m'y pense que n'ont encore plein de pso m'a sorti et on est pressé de voir la suite quoi mais un jeu à impact alors life is strange trop colose je n'ai pas joué mais je pense que les life is strange le premier du nom a déjà fait un carton donc je dois être pas être mauvais est ce qu'il y a quelqu'un j'ai jamais joué moi voilà donc c'est après ça c'est des jeux très narratifs et parle beaucoup non non beaucoup à la finissage ouais 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 et frère on a des choix dans les jeux qui racontent à moi des histoires donc pour en fait il est tout tard et n'a même de moulin d'aiment qu'on a joué life is strange on a pleuré on a pleuré devant la bande moulin d'aiment qu'on a la reconnaissante dedans on a pleuré tout donc quand même respecte ça parce qu'il n'a pas un jeu quand même il arrive à nous beaucoup d'émotions je profite d'ailleurs pour vous dire que c'est justement l'article que j'ai écrit qui passe ce samedi dans le gire sur les jeux qui donnent des sensations donc à l'élire les gars samedi dans le gire après cdj touche toute communauté aussi de mon pibe ouais c'est ça il touche tout le monde il touche beaucoup de jeunes aussi alors c'est bien avec une catégorie meilleur jeu mobile genshin impact on l'a mis d'accord genshin impact les gars qui s'appellent un jeu gratuit mais il est étonné de tous franchement un jeu gratuit il bote même bon jeu payant l'incroyable tellement on a du contenu d'accord c'est incroyable banal même fait d'accord vg jouent beaucoup à ces jeux là micro navet on caille impact aussi vite et joue donc franchement la vérité mais il ya un jeu indépendant alors dommage qu'ils n'aient pas là parce que c'est un jeu qui a joué kenna bridge of spirit donc c'est un jeu les super beaux mais une narration marvel gladi en la galaxie vg l'a joué et m'a l'a vu le jeu le jeu est terrible niveau scénario il bote bonne film marvel pour moi mais je dis sport league of legends et meilleur contenu de l'année dream was taken voilà donc ça c'était on a passé un peu de temps là dessus mais c'était tout ce qui est tous les prix tous les gagnants alors pour ceux qui ont vu le game awards c'est quoi la bande annonce que la plus ce bloc à zot on va commencer à l'aide égale à demain comment on fait en fait le truc c'est moi m'a pas joué à ce jeu là il n'a beaucoup de gens là demain que l blade 1 l'a jamais le jeu est terrible à demain franchement le fait perdre la tête mais qu'on n'est pas si le jeu l'égor et là en fait dans le trailer que nous va voir bon ma face peut-être des trucs parce que il ressemble un peu à l'attaque des titans parce qu'un espèce gros mais qu'il n'est pas du tout c'est quoi histoire et franchement il n'a pas envie de finir le le de jouer un avant le des sortes et le gars dans la présentation il a bien dit que c'est pas une cinématique ce que nous l'a vu donc vous allez voir quand le trailer va avancer voilà par exemple ça c'est pas une cinématique les gars donc c'est vraiment c'est vraiment le gameplay et tout le monde l'a pour une claquant quand on a vu très de là donc est-ce qu'il n'est pas si je la serai sur game pass mais elle bled franchement et d'un moment envie de ouf il m'y connaît pas j'imagine que oui sur le game pass je confirme qu'il sera sur le game pass je confirme ouais day one sur le game pass c'est un jeu xbox studio elle m'a pas retenu la date du coup mais franchement il n'a télé 1080p et franchement le jeu il pète la tête franchement mais t'es impressionné parce que visuellement il claque on dirait presque un film et moi c'est ça m'y attendait déjà une next-gen en fait c'est que ok niveau bon personnage il lâche tout le pouvoir ça nous a déjà vu ça plein de fois moi maintenant ce que je veux avec la next-gen c'est que comme je disais que mon petit d'allon est une case avec sur facebook là nous veut la rétine il fracasse nous veut la rétine il pète nous veut qu'on nous regarde un jeu il est tellement en hd 4k qu'il nous dit il plaît à voir donc c'est ça nous veux voir et il fait plaisir parce que on a deux trailers la réussite a fait ça on a le trailer de Hellblade et il n'a le trailer de horizon vous n'avez pas si ça l'a vu horizon for by den horizon for by den west franchement on prend une claque visite alors est-ce que quelqu'un d'autre est-ce que l'un a une autre annonce qui a plu à quelqu'un d'entre vous comment il est choise je faisais pas là je faisais présent je me méfie énormément des trailers comme ça quoi ouais il n'y a que de la cinématique c'est ça que tu veux dire c'est que la cinématique il n'y a pas du tout de trailer donc tu te fais qu'une cinématique et c'est pas vraiment représentatif de ce qu'on va avoir devant nous ça c'est quelque chose qui se passe très souvent parce que m'entendu un résumé il avait la bien ah franchement gars mais il était terrible le game of war n'a pas regardé en live mais il était terrible et puis il y a aussi day in light 2 je sais que j'ai assez kiffé le 1 il est flippant le day in light 2 franchement il est flippant et il y a eu aussi un star wars eclipse bon faut voir encore une fois mais le revanche ce que nos flac l'a dit ce que les vrais en fait c'est que dans des trailers ben bon ça c'est depuis on t'aime ça c'est j'en ai beaucoup parlé avec chose mais depuis on t'aime en fait il fait peu à nous parce qu'on nous voit pas trop de gameplay bon on avait un peu de gameplay quand même dans le thème mais qu'on voit des trailers regarde les magnifiques les gars franchement le très l'heure de ça disons c'est un film qu'on voit la cinématique ou des outils je vais perdre la tête regarde ça les gars regarde ça il voit le détail sur le front les impressionnants mais après voilà en jeu ils donnent quoi par contre c'est banais déjà moins que ça c'est pas de la cinématique du gameplay là elle est bon pareil mais pleurs les gars parce que c'est du gameplay ce que tu vois c'est le c'est le gars ça c'est du gameplay ouais parce que dans le 1 il ya des phases que ça dure comme ça il ya des phases comme ça qui sont de l'un aussi comme elle est pas pas le tout premier non grâce à du gameplay vraiment sans déconner c'est du gameplay ça donc c'est à en fait si tu as jamais joué le elle bien c'est normal que tu penses que c'est une cinématique mais ceux qui ont joué le elle bien ils vont tout de suite remarquer c'est du gameplay non parce que là à l'écran m'a à mettre du star wars en fait c'est un petit côté par la main le star wars non mais ça c'est ça c'est des ça c'est l'animation mais franchement gars c'est même si le jeune gars il jouait un jeu et il est commun les gars mais il fait pas coucou star wars là faut pas il fait comme beyond god evil 2 je veux dire il parle du jeu et après deux ans après on parle plus alors ok et d'ailleurs ce jeu là star wars eclipse c'est ça a été bon ça a été posté beaucoup de fois il ya des rumeurs qui a été posté plusieurs fois depuis 2018 depuis 2018 ils ont dit que ouais il y aura un star wars qui va être développé par counting dream personne ne croyait tout le monde dit ah c'est faux c'est faux c'est faux et là bam tu es un trailer sur star wars et puis développer par contre c'est vrai et tout le monde est resté bouche bée quand on y l'a dit quand on y l'a dit quand on y l'a dit bam le baguette tape si t'en bas en même temps on veut pas la main c'est vrai t'es une arrivée bon tempo bon tempo bam bam bon tempo bam bam avis sur le game awards il y avait il ya un jeu qui vous arrive pas je vous choquer pendant le cinq conférences je parle pour toi il a eu beaucoup de jeux un jeu que la chose à nous quand on bien ou en mal que personne s'attendait quoi mais c'est quoi euh matrix non ah oui allez 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 voilà c'est ça c'est allen avec deux tout le monde s'attendait même pas du tout il y aurait un deuxième volet de allen wayne wayne 2 je vais toucher moi j'ai mes jeux je vais aller mais que le remaster l'original mais vous êtes à la fin du 1 ils vont présenter un remaster avec le remaster tout le monde s'attendait pas qu'il y aurait un deuxième volet et là tout d'un coup un très un teasing de allen wayne 2 qui va sortir en 2023 et tout le monde est resté bouche bée et vraiment au moment j'ai reçu une grosse claque quand j'ai vu le juste le teasing franchement mais est ce que là est ce que est ce que pour les gens l'a fini le 1 on va pas finir le 1 est ce que il était tisao un fin où ça avait une suite où est ce que la fin a été annonce comme si le parce que déjà parce que là ne connaît pas si c'est la même histoire ou un histoire parallèle ou et l'acteur en fait l'acteur sa tournée il ressent mais c'est j'arrête les taux bien si c'est mon plan il ressent beaucoup j'arrête les taux c'est pour moi non non ça c'est j'arrête il ressent c'est un autre acteur parce que le visage il est beaucoup plus fait sans moi il ressent j'arrête les taux non ah j'arrête les taux n'a fait son j'ai pas pareil c'est pareil la chambre 2023 et ps5 epic game xbox série x il y aura sur pc aussi c'est une expérience en real engine 5 c'est un bon acteur c'est moi qui fait planer qu'on regarde les bonnes acteurs là on dirait alors ça que c'est beau c'est que le tantin il joue Trinity mais il voit que c'est pas un tantin il a fait sur le régime en train qu'on va voir les vieilles normalement mais il fait planer qu'on voit il ne connaît pas quel âge qu'on a fait les acteurs comme on a fait le film mais on a l'impression on a l'impression qu'on rase la barbe qui nous rive on fait un petit coup de cheveux un petit coup de toi tranquille on dirait le gars encore jeune on a l'impression que le gars là encore vrai de planer le gars comme Faré le gars il vit jamais en fait ouais mais le gars le gars a pas la trentaine ça coupe du l'or le gars a plus qu'il a trentaine ça allons et en plus c'est la zone à poil le son mais au revoir le tantin il fait Trinity il reste calme dans son annonce et qu'il n'y rit il faut tuer au bon train 2021 game war là tu fais une petite blague et de monter pour griller un peu sur le public et là ça monte à ça du coup ça avance un petit peu dans l'expérience du coup et moi ce que la frappe à moi dans l'expérience là c'est que d'un moment donné voilà d'un bout d'un bout du film et d'un passage direct à la 3d et m'a pas vu la différence donc ça se met en mai 80 m'a pas vu à la première 80 les gars ça planait là c'est la 3d les gars et franchement m'a pas vu la différence là c'est quand m'a regardé la première fois m'a regardé ça ben bon c'est le film et en fait ça c'est de la 3d il est super bon il voit quand même qu'on regarde bien que c'est de la 3d mais il est impressionnant comment il commence à rapprocher le bon moment t'es qu'à quitter le film en fait et donc c'est une expérience que l'est disponible maintenant ou peut t'écharger donc super 5 xbox série x et voilà donc m'a pas encore testé moi peut-être que les autres pourront essayer et bien voilà beaucoup d'annonces beaucoup de trucs alors quelle heure il est ? alors est-ce qu'il y a encore un truc à de seuls vous ne pourrez pas faire tous les annonces les amis désolé mais de toute façon on a le replay sur Game Over donc là on va passer à d'autres sujets vous voyez normalement ce petit bouton Youtube de Reno Gaming ou partage de mon on dit bah viens partager viens abonner pareil pour le Twitch et m'y rappelle que le dernier article qu'il m'a fait du coup pour cette année il passe dans le gire de ce samedi donc vous avez dit pendant le gire il y en a un petit visu dedans et l'article qu'on va mettre dedans c'est sur les jeux qui vous ont donné des sensations les jeux qui vous ont donné des frissons et bisous tout le monde en a à trouver et si vous voulez Sous-titrage ST' 501